La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Matthieu 19, verset 29 Tous ceux qui auront quitté à cause de moi, leur maison, leur frère ou leur sœur, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront cent fois plus et auront part à la vie éternelle. Au début de notre ministère, Dave et moi avons dû passer de nombreux et difficiles tests. Je devais travailler sur mon attitude. Nous devions régler nos problèmes de couple et notre manière de gérer l'argent. Pendant six ans, j'ai acheté mes chaussettes et mes sous-vêtements dans des brocantes. Nous étions totalement sans le sou. Et moi, j'enseignais la prospérité. Non seulement cela, mais en plus, il était mal vu à l'époque qu'une femme prêche. Nous avons perdu des amis et certains membres de nos familles qui ne voulaient plus entendre parler de nous. C'était tout simplement pénible et parfois, j'ai voulu tout abandonner. Mais aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante d'être restée accrochée à Dieu parce que des gens du monde entier ont été aidés et bénis par notre ministère. Les Écritures disent dans Matthieu 19 que nous devons abandonner des choses importantes dans notre vie pour la grande cause qui est de le suivre. Nous n'avions pas tout ce dont nous pensions avoir besoin à l'époque, mais au final, nous avons été gagnants. Persévérez dans votre marche avec Dieu, même lorsque cela est difficile. Restez concentrés sur lui et vous serez récompensés lorsque vous entrerez dans la victoire qu'il a en réserve pour vous. Prions ensemble. Seigneur, il est parfois difficile de persévérer dans la vie chrétienne, mais je sais que la persévérance en vaut la peine. Je vais te suivre, toi seule, parce que tu es tout ce qui compte. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr. Soyez bénis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501